Salut mes chers amis, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Avant de commencer, je vais vous demander si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas de s'abonner, de me laisser un like, un commentaire et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Aujourd'hui, nous avons une séance de l'oral, improviser une description orale. Ça veut dire, on va dire une description oralement. Dans ce sens, il y a une description de la chers et de la chers. J'observe et je comprends. Le sujet fait le portrait physique, le portrait moral et la description de la tenue vestimentaire de l'une des personnes suivantes. Le m'intloub monnaie pour cette question, c'est l'un de cette chers qui nous avons ici. Nous avons l'arbi بن Barak, Samira بن Saïd, Iyoshi Nouri, Oshumi. Alors, nous allons faire le portrait physique, le portrait physique, le portrait moral, le portrait moral, c'est 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 le portrait moral. Donc, nous avons déjà expliqué ça, déjà, je serai en train de faire en faire une vidéo avec la tenue vestimentaire ou le médecin. La question numéro 1, je choisi la personne à décrir. Alors, mais dans cette chers, il faut choisir la chers. Vous avez la chers. C'est un japonais prix Nobel de médecine. C'est un thabib Japan qui a donné une chers. C'est un thabib japonais qui a donné une chers pour la la table. Ici, on peut choisir une chose pour choisir une chose pour choisir. Alors, on choisit Yushinori ou Shumi. La question numéro 2, je rappelle les adjectifs qui conviennent pour décrire son portrait physique, son portrait moral et sa unité visite mentale. Alors, on peut choisir une chose pour décrire son portrait physique, son portrait moral et sa unité visite mentale. Alors, on va commencer par le portrait physique. Et comment est-ce qu'on peut choisir une chose pour décrire son portrait ? Alors, on peut choisir un portrait physique. Par exemple, le visage souriant, les yeux éclairés, une barbe blanche, un vieux homme, etc. D'abord, on peut choisir son portrait moral. On peut décrire l'expression du visage. Je peux m'appuyer sur les supports suivants. On a des supports. On a besoin d'être des supports. On a besoin d'être des supports. On peut choisir un sujet à la question de leurs compétences. On peut choisir une chose pour décrire son portrait moral. Alors, on a tout d'abord un texte qui nous a besoin d'un homme. Merla est un homme intelligent Abile, baré Et rusé, maquer Nombre sont ceux qui tombent Dans ces petites farces Plus ou moins malignes Alors Des petites farces Plus ou moins malignes Les maquilles Certains Le qualifient de vieux avare Avec plus d'un tour dans son sac Et au fond Ce n'est pas tout à fait faux Alors Un vieux avare Personnage avant tout Mystérieux Qui aime révéler les choses petit à petit En prenant son temps Donc personnage Avant tout Mystérieux Mystérieux Yani Grame Alors Il n'aime pas Ou bien Il n'aime Révéler les choses petit à petit Yani Il n'a pas Il n'a pas Elle n'a pas Il n'a pas ça fait savant et l'aim les qualités morales les qualités morales les qualités morales les qualités morales l'anguin gentil l'altoif généreux carrément charitable honnête صade franc serif aimable m'haboub ambitieux tamouh et l'aim Les défauts mourou, impolis, avare bakhil, hypocrite monafique, curieux, foudolé, etc. Cette tenue vestimentaire, je peux dire un costume en soi, une chemise blanche et c'est tout. Je m'entraîne la question numéro 1. Je présente oralement la description de la personne de mon choix. Maintenant, le mot de la question est, je vais vous donner la question de la question numéro 2. La question numéro 2, j'améliore mon intervention avec des remarques de mon professeur et de mes camarades. C'est le mot de la question, mais je vais vous donner la description de vos amis ou de vos amis, vous pouvez vous donner des remarques. Et je vais vous donner la description de vos avis dans cette production. Alors, je vais vous donner un exemple sur la châchisienne de Yoshinori et Oshumi. Alors, dans cette description, on va vous donner la description du portrait physique, du portrait moral et de la tenue vestimentaire. Alors, je vais vous donner la description. Yoshinori Oshumi, c'est un homme de 61 ans. Donc, cette châchisienne de Yoshinori, c'est un homme de 70 ans. Ce rayon, encadré d'une barbe blanche, F'louageur d'yalo, c'est un moustache, B'l'ichia b'yta, Son moustache, Yenibla bidoun moustache, Les yeux éclairés de lunettes. Le rayon d'yalo, c'est un toadihah, C'est un moustache qui a obtenu le prix Nobel de médecine. Donc, il y a déjà, il y a des nobles, Alors, son costume noir, en soi, Marque son élégance, Ainsi que son pouvoir. Donc, le costume, Alors, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous sera utile. Avant de vous quitter, Je vais vous demander si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas de s'abonner, De me laisser un like, un commentaire, Et de partager la vidéo avec vos amis. Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.